bonjour et bienvenue les cancers ascendant cancer luna cancer merci de m'accueillir chez vous pour le tirage intuitif du mois d'octobre 2023 alors je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant votre tirage de votre signe lunaire pour pouvoir avoir tous les éléments du mois des énergies du mois d'octobre donc 2023 n'oubliez pas n'oubliez pas de garder votre libre arbitré votre bon discernement prenez ce qui vous parle c'est un tirage général on y va alors on va voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines ici pour le mois d'octobre 2023 les amis les amis cancer boy à nouveau départ ici un nouveau départ il ya quelque chose en fait vous voulez vous voulez que les choses voulaient voir un équilibre donc vous allez pouvoir à mon avis ici avancer évoluer parce que nouveau départ parce que on a les cafés de la chaise là on a vraiment un équilibre trouver retrouver donc on va pouvoir enfin on va pouvoir enfin accomplir quelque chose ou quelque chose va s'accomplir enfin on va garder la coupe pour les énergies de nouveau les énergies de vos mères pour les énergies de votre part de votre mois d'octobre alors nous avons ici les l'amour l'amoureux et l'ermite donc on a déjà des énergies ici peut-être vous allez faire des choix on vous demande peut-être quand même deux on a quand même deux arcanes majeures et si donc c'est quand même assez des énergies très puissante on vous demande peut-être par rapport à par rapport à un choix que vous devez faire qu'ils soient sentimentale ou professionnelle peu importe financier peu importe peu importe le choix que vous allez faire le domaine vous devez quand même soit prendre avant de prendre une décision vous posez peut-être certaines questions vous devez quand même faire des recherches intérieures peut-être un sacrifice il ya peut-être un sacrifice nécessaire que vous allez devoir faire pour pouvoir faire un choix alors c'est un choix peut-être ça peut être un choix mais quoi qu'il quoi qu'il arrive ici ça nous parle aussi d'union bon d'union mais on vous demande même de réfléchir pourquoi j'en sais rien mais vous devez réfléchir par rapport à une union par rapport il ya quelque chose de que vous allez devoir choisir mais c'est quelque chose qui va vous vous de très joyeux de très heureux de joyeux pourtant il ya quand même quelque chose à prendre en compte il y aura quelque chose à prendre en compte alors on y va ici pour les énergies donc elle est le but pour vous pour ce mois ci les opportunités l'aide que vous allez recevoir les dangers les difficultés pour arriver à ce que vous voulez le côté professionnel le côté matériel le côté relationnel le côté amour l'état d'esprit général pour le mois la finalité des tirages et dos de deck l'énergie de ce mois avec l'énergie de ce mois ci c'est le valet donc l'énergie de ce mois ci valet de denis nous avons ici des messages certainement des messages qui nous parlent d'argent ça nous parle de gains ça nous parle de travail de finances donc ici vous allez avoir des réponses vous allez avoir des demandes en tout cas il ya quelque chose qui est en rapport avec l'argent qui est un mess qui est l'argent ou du quelque chose de tangible par rapport à une maison par rapport à l'achat ou à la vente que vous devez une vente que vous devez faire vous allez recevoir des messages vous allez il ya des choses qui vont se dire des choses voilà on est quand même dans des énergies vous voyez des choix que vous allez faire peut-être que vous allez vous allez prendre le faire un choix de vous défaire de quelque chose que vous aimez beaucoup pour peu importe quelle raison peut-être vous allez dire je vais vendre ma maison parce que peu importe et le message c'est positif mais il ya quand même quelque chose à faire par rapport à ça on vous demande quand même de faire de réfléchir de faire une prise de compte c'est peut-être un sacrifice un sacrifice que vous allez devoir faire pour pouvoir arriver à ce que vous désirez financièrement mais voilà il ya des messages il ya face et c'est en train de bouger ça va bouger mais il y avait des messages et ne négligez pas donc ce qui pourrait vous tomber comme ça dans l'oreille parce que ça pourrait être assez important pour des choix que vous allez avoir à faire ou pour un choix que vous allez avoir à faire voilà allez on y va pour le côté le but quel est le but le but vous devez tourner une page les amis si c'est un petit peu dur c'est un petit peu compliqué à l'aise les vous avez peut-être vous êtes peut-être dans du regret dans du chagrin dans la déception on est peut-être aussi dans le deuil vous focalisez sur quelque chose du passé vous focalisez sur quelque chose du passé et vous devez ici les cancers vous devez tourner cette page et prendre les coupes qui sont là et vous savez que ici il ya quelque chose d'autre qui vous attend ça c'est fini ça c'est fini ça on serait plus sans plus changer les choses c'est fini il faut faire il faut vous faire une idée d'accord il faut vous faire l'idée ça doit changer ça doit bouger donc il faut vraiment le but ici c'est d'arriver à tourner une page le but c'est d'arriver il faut arriver à tourner cette page c'est une page de votre vie sentimentale donc peut-être un peu du chagrin ou voilà ça va vraiment dépendre de chacun mais ça peut être de n'importe quel domaine bien sûr un donc on peut avoir perdu son travail on peut avoir perdu quelqu'un on peut avoir voilà on n'arrive pas à oublier un événement ou voilà et là vous devez le but ici de ce de ce mois ci votre but c'est vraiment d'arriver à tourner cette page les opportunités l'aide avec l'aide que vous allez recevoir mais c'est l'aide alors ici vous allez avoir une rencontre amoureuse ça peut être votre âme soeur ça peut être votre l'amour de votre vie qui est déjà dans votre vie donc ici il ya quelqu'un qui va vous aider qui va vous soutenir il ya une passion ici il ya une certaine naïveté il ya passé qui pourrait revenir ici pour certains ou certaines d'accord donc l'aide les opportunités ici qui vont s'offrir à vous pour pouvoir arriver à ce but c'est justement pour moi ici c'est un sentiment de partage sentiment d'équilibré un sentiment de naïveté avec ce sont des enfants ici donc sentiment de naïveté mais ça va vous aider donc ça va vous aider peut-être que ce qui ce qui va vous aider justement c'est de on reste dans les coupes donc c'est de rester de voir les choses sous un angle d'enfant sous un angle plus j'allais dire plus vulnérable mais ou peut-être de voir les choses de voir les trois coups plats qui sont tombés qui voilà vous ne récupérez plus à travers les yeux de quelqu'un d'autre donc peut-être que quelqu'un d'autre va vous aider à voir les choses et à vous dire bon maintenant c'est terminé c'est bon tu arrêtes tu te retournes tu prends là s'il ya il ya deux couples à qui t'attendent et qui ont besoin de toi c'est un peu un peu exagéré mais c'est ce qui me vient ici vous avez perdu 3 j'exagère je sais pas pourquoi ça me vient mais peut-être que c'est parce que je dois toucher quelqu'un vous avez perdu trois enfants c'est vraiment un cas de figure qui n'existe pas probablement mais je l'espère en tout cas de tout mon coeur vous avez peut-être perdu vous avez vraiment quelque chose j'ai j'aurais peut-être pas du prendre mais c'est un message que je dois dire puisqu'il est il m'est venu vous avez perdu trois enfants mais vous en avez encore deux là ne les laissez pas ne laissez pas les deux là parce que c'est perdu c'est malheureux c'est triste c'est affreux c'est abominable mais il y en a deux là il faut pas les perdre ceux là mais j'ai pris je sais pas pourquoi j'ai certainement j'ai eu ce que j'ai dit là je pouvais ne pas le dire j'ai fait le choix de le dire peut-être parce qu'il ya quelqu'un qui doit l'entendre bon voilà mais bon sinon on doit faire le deuil de quelque chose aussi on peut faire le deuil de d'une situation on a perdu son emploi c'est pas grave voilà il ya d'autres opportunités qui s'offrent à vous et il ya de l'aider vous allez avoir ici quelqu'un qui va venir vous aider ça peut être une âme soeur ça peut être une âme soeur amoureuse mais ça peut être aussi une âme soeur un ami une amie un animal de compagnie aussi pourquoi pas pourquoi pas voilà il ya il ya il ya des autres opportunités qui vont s'offrir à vous et vous vous allez avoir de l'aide vous allez pouvoir tourner cette page il ya quelque chose d'assez difficile ici ce mois ci pour voir un choix difficile à faire les difficultés bon les difficultés peut-être des difficultés d'ordre matériel d'ordre financier ou d'ordre familial il faudra peut-être se battre un petit peu alors je ne dis pas que vous allez être en manque d'argent des difficultés je pense ici pour pouvoir traverser ce que vous devez traverser peut-être que les difficultés seront peut-être par exemple de ne pas faire de la peine à votre famille de ne pas la difficulté ça va être de ne pas aller sur notre argent de ne pas aller sur nos économies voilà la dix ou alors la difficulté ça va être de ne pas demander de ne pas oser demander vous vous devriez peut-être demander de l'aide mais peut-être que vous n'osez pas par peur par peur de de vexer quelqu'un ou par peur pour vous même par rapport à vous vous avez un honneur vous n'avez pas envie de dire que vous êtes dans un temps de la peine donc voilà là c'est vraiment le danger c'est justement de vous taire par rapport aux autres par rapport à une certaine personne mais c'est ces personnes là sont là pour vous aider donc il ya de l'aide ici pour pour pouvoir tourner cette page ou alors vous devez tourner une page mais vous allez devoir le danger c'est de devoir que d'autres domaines de votre vie soit impacté pour pouvoir arriver à tourner cette page vous devez il y avait à y avoir un impact sur la famille ou sur votre bien-être familial par exemple votre bien-être voilà c'est une carte de paix c'est une carte de bonheur donc le danger les difficultés ici c'est que pour arriver à ne plus être comme ça il faudra peut-être ça peut-être impacté une personne si vous êtes mal ça va peut-être impacté la une personne qui vous aime beaucoup ou des personnes qui vous aime beaucoup parce qu'elle aussi elles vont être mal voyez mais le but ici c'est justement de vous en sortir donc il faut passer par là il faut passer par là ceci est un tirage général ça n'a pas parlé à tout le monde donc allez voir votre signe lunaire votre signe ascendant pour avoir aussi d'autres sauf si vous êtes cancer ascendant cancer luna cancer mais voilà vous aurez d'autres points de vue évidemment alors le côté professionnel alors le côté professionnel ici les amis il ya un nouveau départ un nouveau partenariat un changement de situation un changement de position un changement de donc ici c'est positif pour moi en tout cas c'est positif c'est la passion c'est quelque chose qui vous passionne il ya un nouvel élément il ya quelque chose vous allez grandir vous allez les choses vont bouger pour vous et les opportunités sont là vont être là elles arrivent mais de toute façon ça peut être un partenariat je ne sais pas si je l'ai dit un nouveau départ un voilà donc le côté professionnel il ya quelque chose de nouveau on va conquérir le monde ici on va conquérir le monde avec nos deux bâtons et on a un équilibre on a un équilibre donc ici on c'est très très positif côté matériel là vous faites un bloc là il ya un blocage ici blocage côté matériel blocage financier ou alors il est possible aussi que le côté matériel ici on vous on vous oblige à faire certaines choses on vous bloque vos choix on bloque vous êtes ici non vous êtes dans la décision dans les illusions dans dans ce blocage mental vous êtes dans la peur vous êtes pris au piège de prison en otage peut-être donc ici vous devez pour évoluer ici dans le côté matériel du côté matériel il faut soit vous devez enlever votre bordeaux ici et puis partir vous êtes libre de partir il ya rien qui vous mais il est possible il est possible que l'on vous peut-être on vous demande de l'argent ça vous met mal à l'aise vous avez peur on vous on vous prend un peu en l'otage ça va vraiment pourtant un manque un manque d'argent non c'est pas vraiment un manque il ya quelque chose qui côté finance on dirait que vous n'êtes pas libre de vos actes mais c'est de votre faute voilà alors c'est de votre faute ou c'est la faute de quelqu'un il ya quelqu'un qui vous qui vous qui vous empêche de bouger côté matériel ou quelqu'un qui qui vous comment est ce qu'on dit pas qu'ils vous harcèlent qui vous on vous demande de l'argent ça pète aussi un enfant un enfant qui qui vient tout le temps vous demander de l'argent un enfant qui vient tout le temps qu'il ya tout le temps une personne qui a tout le temps besoin d'aide et vous avez peur de cette personne vous avez vraiment peur de cette personne vous voudriez vous en débarrasser de cette personne mais vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas alors ça peut être une personne ça peut être aussi une situation vous devez sortir de cette situation et vous n'y arrivez pas pour toi vous pourriez si vous voulez vous pouvez on est vraiment ici dans un état d'esprit un petit peu de blocage côté relationnel au diable alors côté relationnel ici on est c'est moi si les amis on est un petit peu dans les excès on est dans la tentation on est dans le contrôle dans la dépendance il ya quelqu'un dans votre dans votre entourage qui n'est pas spécialement c'est peut-être cette personne qui qui vous ces énergies des énergies donc de j'entendais on vous bloque on vous bloque mentalement sauf mental et les pensées les épis c'est le pensé le mental la communication vous demande de communiquer ici peut-être que le relationnel il ya vraiment quelqu'un qui essaie de vous manipuler mais peut-être d'une manière ésotérique on cherche à vous bloquer peut-être qu'on ne veut pas vous vous arrivez vous vous êtes dans une situation de qui rend quelqu'un jaloux la personne jalouse et celle là de vous de mettre des entrares de vous d'empêcher que vous avanciez possible ici ça change un petit peu la donne parce que il ya une personne côté relationnel il ya le diable donc soit il ya une addiction qui vous empêche d'évoluer soit il y à une personne qui essaie de vous bloquer ça que vous connaissez la personne soit vous ne le savez même pas et vous allez vous en rendre compte là maintenant en écoutant le tirage mais il ya quelqu'un qui n'est pas vraiment négat qui n'est pas vraiment positif ici et qui qui est en train d'envoyer ces énergies négatives et de qui veut vous bloquer qui essaie de vous bloquer bon ben ça voilà vous le savez on va regarder pour le reste c'est votre état d'esprit ici l'énergie du moins le valet de deniers voir quand toutes les cartes sont retournés on à l'amour alors l'amour là vous tenez vraiment à garder ce que vous avez donc ici on est dans vous avez acquis un amour l'amour le côté amour vous êtes vous avez vous voulez pas perdre ce que vous avez vous voulez garder ce que vous avez vous voulez aussi ça nous parle aussi de la zone de confort la zone de sécurité vous voulez rester dans la sécurité c'est une carte qui nous dit vous voulez rester dans la sécurité donc votre état d'esprit vous voyez regardez on a attendait j'ai disparu votre état d'esprit le neuf de bâton le neuf de bâton c'est on est sur la défensive vous devez vous on vous dit que vous devez vous protéger on 2 on voit bien que vous êtes fatigué vous êtes épuisé on voit bien votre état d'esprit vous êtes sur la défensive bon ce mois ci vraiment vous ne voulez pas perdre vous voulez garder votre vous voulez récupérer votre compte le contrôle de vous même vous voulez récupérer vous voulez garder vos acquis et vous vous rendez compte que vous devez vous devez vous battre pour pouvoir garder tout ça vous ne devez pas baisser les bras vous ne devez pas vous retourner vous devez vous protéger vous devez vous protéger de tout il ya quand même pour moi on va voir la fin du mois la papesse alors la papesse on nous dit ici de regarder ça nous parle de prise de conscience ça nous parle de savoir d'intuition d'écouter votre inconscient de douceur mais moi je pense ici la fin du mois il ya une prise de conscience ici une prise de conscience alors peut-être que vous êtes dans un mois un petit peu difficile psychologiquement physiquement mentalement financièrement non financièrement peut-être pas mais enfin voilà mais il ya à la fin du mois une reprise en main des choses vous allez vraiment rester pour vous allez continuer de combattre et de vous battre pour garder ce que vous avez vous n'allez pas bouger de votre zone de confort parce que vous avez compris que si vous en bougez on pourrait prendre votre place enfin pour essayer on veut vous déloger en fait on veut vous déloger on veut vous garder sous contrôle on ne veut pas que vous avanciez dans la vie et vous vous voulez avancer dans la vie et vous allez avancer dans la vie parce que il ya des épreuves à passer d'ailleurs des prises de conscience il ya peut-être la prise de conscience la plus forte pour moi ici c'est dans le côté relationnel vous allez certainement avoir vous rendre compte qu'il ya quelqu'un qui alors ça peut être quelqu'un mais ça peut être aussi des énergies ça peut être aussi un lieu un endroit un objet je vous dis ça parce que je vais à moi je viens de le vivre ici un objet ici dans cet appartement où je suis qui m'a qui m'a vraiment qui m'a mis comme ça c'était un lit c'est vrai et voilà et donc il a fallu que je m'en débarque il a fallu que j'en prenne conscience d'accord donc ici c'est peut-être un peu ça donc vous avez un blocage complètement un blocage sur tous les domaines à cause une personne ou à cause de quelque chose je suis pas du tout cancer donc voilà mais c'est vrai que ça me fait penser à ça il ya une prise de conscience fin du mois d'octobre donc vous allez batailler parce que vous allez peut-être vous sentir un petit peu mal vous n'allez pas pouvoir avancer vous allez être bloqué pourtant vous allez avoir de l'aide vous allez avoir de l'aide mais des difficultés quand même des difficultés avec les gens que vous aimez avec les choses que vous avez que vous possédez que vous ne voulez pas perdre et vous allez prendre conscience fin du mois grâce justement à votre vigilance et à votre vos énergies de vous battre et de ne pas baisser les bras et de vous garder vos acquis vous allez vous rendre compte que vous allez il va y avoir une prise de conscience allez voir ce qu'il n'y a qui ne va pas vous allez vous rendre compte de ce qui ne va pas et les choses vont pouvoir enfin changer vous allez il ya un message vous allez communiquer il ya une communication et ici on gagne c'est une carte qui nous qui nous parle de gains aussi de gains financiers mais pas que d'accord donc ici on gagne je pense que on est sur une moins vraiment pour certains évidemment ça va pas être pour tout le monde heureusement mais si vous êtes vraiment dans un état mental un état de blocage et bien fin du mois vous allez voir pourquoi comment ça se fait et vous allez pouvoir prendre des décisions et vous allez voir que vous allez les choses vont se remettre en ordre ouf c'était quand même c'est un tirage puis les énergies à son lourde pour tous tous les tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant les énergies à sont énormes les énergies sont puissantes 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 très puissantes voilà on verra mais de toute façon fin du mois maintenant vous le savez vous savez à l'avance donc le but aussi de faire un tirage de faire une consultation par exemple le but c'est que si vous êtes vous vous ressentez vraiment dans ce cas là mais vous le savez déjà vous savez déjà ce qu'il ya qui ne va pas donc vous pouvez aller plus vite qu'à d'un temps d'arriver à la fin du mois d'accord c'est ça le but aussi de voir d'avoir de voir les tirages et de pouvoir vous dire de voilà je sais ce qui bloque je sais ce qui m'empêche d'avancer ce qui m'empêche d'évoluer je dois je dois faire ceci je dois tourner une page je dois faire le deuil attention je parle pas de personne décédé encore une fois parce que parfois quand je reçois des messages on me dit je ne reçois plus parce que je le dis chaque fois mais ça n'a rien à voir avec vous faites le deuil vous avez perdu quelqu'un faire le dessin c'est pas ça oui c'est ça aussi mais je ne parle pas ici comme ça c'est trop ça c'est trop délicat donc faire le deuil de quelque chose mais je ne parle pas ici de c'est vraiment personnel si vous venez de perdre un proche évidemment ne prenez pas ça pour vous d'accord mais comment dire c'est facile à dire toi tu n'as pas perdu d'enfant voilà voyez ce que je dis enfin moi jamais dit ça comme ça moi jamais dit ça comme ça mais voilà il ya des deuils qui ne sont pas faciles à faire et qui sont jamais faisables donc voilà mais ici en l'occurrence c'est faisable et vous allez vous en rendre compte fin du mois mais vous à vous savez maintenant donc les cancers là vous avez les cartes en main pour pouvoir ne pas subir tout ça ce mois ci gardez votre contrôle gardez votre contrôle n'oubliez pas qu'on a l'hermite ici pour moi l'hermite là la carte la plus importante en tout cas pour moi des du jeu parce que l'hermite c'est mon moi c'est mon mon bienfaiteur c'est la personne qui me qui m'aide c'est la personne qui me passer mon sainte en train de pas d'eau quoi enfin pour moi attention je vous demande pas de penser pareil que moi mais vous avez ici une grande aide psychologique donc ne baissez pas les bras battez vous vous allez voir que ça va être encore ce mois ci puis ça va aller voilà bon ben voilà c'est encore assez hard je vous fais des gros bisous je vous souhaite vraiment plein de bonheur je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite vraiment un beau mois de octobre vous avez tout en main pour faire changer les choses pour faire en sorte que tout ça ça passe beaucoup beaucoup plus vite puisque vous savez à l'avance ce qui se passe d'accord voilà je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo